Vous êtes angoissé à l'idée de détecter une boule dans votre sein ? Sachez que cette grosseur, que l'on appelle aussi nodule, n'est pas forcément un signe de maladie grave, même si elle doit faire l'objet d'une surveillance particulière. Démêlons le vrai du faux sur le nodule du sein avec l'oncologue Marc Espier. Je sens une boule dans mon sein, c'est forcément un cancer. C'est faux. Beaucoup de nodules que l'on palpe dans son sein, enfin dans ses seins, sont liés à des tumeurs bénignes. Un nodule dans le sein est très douloureux. C'est rare, donc c'est plutôt faux. Généralement, les nodules dans les seins sont indolores. Parfois, les kystes, qui sont des nodules remplis de liquide, peuvent être douloureux et de survenue brutale. Pour enlever un nodule, il faut subir une opération chirurgicale. C'est plutôt vrai, puisqu'il n'y a pas tellement d'autres moyens pour retirer les nodules, sauf s'il s'agit d'un kyste rempli d'eau, où là, une simple ponction suffit pour évacuer le liquide et faire disparaître le nodule. Un nodule du sein se détecte toujours à la main. C'est faux. Il y a des nodules que l'on ne palpe pas, qui sont trop petits pour être palpés, et que l'on voit uniquement à la mammographie et ou à l'échographie. Le meilleur moment pour effectuer une autopalpation est après les règles. C'est vrai, parce que c'est le moment où les seins sont les plus souples, les moins richement glandulaires, les moins nodulaires, et c'est le moment où l'examen est le plus facile. J'ai eu un nodule dans le sein, il faut faire régulièrement des mammographies. C'est plutôt vrai. En tout cas, il faut les surveiller, tant par la mammographie et ou l'échographie, et surtout l'examen clinique. Donc en tout cas, il faut revoir son gynécologue ou son médecin traitant de temps en temps. Je sens une grosseur anormale dans le sein ou les selles, il faut que je consulte immédiatement mon médecin. Je pense que c'est plutôt vrai, et que c'est préférable en effet, quand on a un nodule qui apparaît dans le sein, et a fortiori si on a un nodule sous les selles, donc généralement un ganglion, de consulter son médecin pour savoir ce que c'est.